Vivez les sensations du Trophée Andros avec Mazda. Tout commence en septembre 2014 avec la présentation de la nouvelle équipe. Les voitures sont confiées à un nouveau team, Sinteloc. Mazda engage Jean-Philippe Desraux, le champion en titre, recrutement également d'un jeune talent finlandais, Topi et Kinen. Pour les accompagner dans leurs performances, deux gentlemen drivers de qualité, Jacques Wolff et Patrick Lost. Le tout avec la complicité du précieux partenaire Motul. Début des festivités à Val-Torin, sous d'entrée de jeu, Jean-Philippe Desraux confirme que Mazda est la meilleure équipe du plateau. Desraux signe d'abord la pôle de la première épreuve. Ensuite, la course est à l'image des essais. Le Toulousain part premier et personne ne va pouvoir suivre son rythme. La deuxième course va être sublime. Desraux et Franck Lagorse vont batailler comme jamais. Le pilote Mazda termine deuxième et quitte Val-Torin en tête du Trophée. En dehors, c'est la course à domicile pour Jean-Philippe Desraux. Ce week-end, des buts on ne peut mieux pour lui. Jean-Philippe s'adjuge les meilleurs temps des deux manches qualificatives. La première course va venir confirmer les bonnes ondes de ce début de week-end. L'ex-pilote F1 Olivier Panis ne parvient pas à rester dans le rythme imposé par le pilote Mazda. Desraux remporte une nouvelle fois la partie. L'après-midi va être plus compliqué pour le Toulousain. Cette fois, il embarque 60 kg de l'Est et ne part que de la 5e place. Un handicap qui ne l'empêche pas de quitter Andorre, solide leader au classement général. En catégorie Gentleman Driver, coup de chapeau à Jacques Wolfe. Il monte sur son premier podium de l'année. A l'Alpe d'Huez, Jean-Philippe Desraux a tout de suite été dans le coup. Le premier résultat est sans appel. Le champion en titre et le plus rapide de la manche qualificative. En course, derrière lui, un peloton de furieux composé, entre autres, du pilote de F1 Romain Grosjean. Mais c'est Dubourg qui surprend Desraux et le passe. La lutte est splendide. Le meilleur tour en piste revient tout de même au pilote Mazda. Résultat, une nouvelle victoire. Et dès le lendemain, devinez quoi, Jean-Philippe va à nouveau atomiser la concurrence et tout remporter. De son côté, Topi et Kinen prouvent qu'il a le niveau. Il part troisième de sa course. Rapidement, il s'empare avec autorité de la deuxième place. Quelques minutes plus tard, le pilote Mazda place une attaque de toute beauté et remporte l'épreuve. 2014 se termine. Mazda et Dero sont solid leaders. Quatrième rendez-vous, Isola 2000. L'image du week-end, la voici. Et Kinen décroche son premier podium en cumulant les manches qualificatives et la course. Premier podium donc sur ce trophée Andros 2015. Dès le début des essais, le vice-champion du monde de rallye cross est dans le coup. Isola 2000, c'est le circuit de son début en Andros il y a un an. Le jeune Finlandais y retrouve rapidement ses marques et décroche une magnifique troisième place sur la grille de départ. Sa course sera parfaite. Grâce à un départ impeccable, un rythme soutenu et un parcours sans faute, et Kinen offre un nouveau podium à Mazda. Du côté de Jean-Philippe Dero, avec 60 kg de l'est embarqué, le week-end a logiquement été plus compliqué. Dero a tout de même assuré le spectacle. Il a offert de très belles bagarres et puis surtout, il conserve la tête du trophée avec 25 longueurs d'avance sur Franck Lagorse. La surface de la piste de l'Anson-Vercors ne convient pas totalement à la Mazda 3. La glace n'est pas parfaite, il faudra donc ruser ce week-end. Jean-Philippe part deuxième, derrière son rival au classement général, Olivier Panis. Tout en maintenant la pression, il décide d'assurer la deuxième place et va chercher son sixième podium depuis décembre. Dans la course suivante, avec ses 40 kg de l'est désormais embarqués, Dero par cinquième derrière Panis, et malheureusement sur un circuit aussi technique et tortueux que celui de l'Anson-Vercors, il ne peut pas grignoter la moindre place ou bien encore accrocher le record du tour. Dommage, il ne lui fallait qu'un seul tout petit point ici pour que Jean-Philippe ne soit titré. Le suspense reste donc entier. Dans la catégorie Gentleman Driver, c'est le bonheur absolu. Patrick Lost réussit la course parfaite, pole position et victoire. Son acolyte dans la même catégorie, limite en tout point. Malgré les attaques de Marlène Broghi, Jacques Wolfe remporte lui aussi la victoire dans sa course. Dernier rendez-vous de l'année, super baisse. Magnifique prestation de Thomas Echinen. Le jeune pilote Mazda s'était lancé en pole de sa course, qu'il a ensuite mené en solitaire. Jean-Philippe Dero, lui, s'élance cinquième de sa course. Il s'empare tout de suite de la quatrième position. Et dès cet instant, s'il maintient cette place, Jean-Philippe est certain d'être sacré champion. Le Toulousain fait parler son expérience, il franchit la ligne d'arrivée à la quatrième place. Mazda et Jean-Philippe Dero peuvent respirer, ils sont champions avec 500 points tout rond récoltés depuis décembre dernier. Cette édition du Trophée Andros restera à jamais gravée dans la mémoire de l'équipe Mazda. Rendez-vous déjà pour la suite de la magnifique aventure des décembre 2015. Vivez les sensations du Trophée Andros avec Mazda.